bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un nouveau kit diamant painting que j'ai reçu de la part de hybroderie diamant c'est un site que j'aime beaucoup c'est le 3 ou 4e projet qu'elle m'envoie et franchement j'adore cette boutique c'est de très bonne qualité voilà que du bonheur elle vous a mis en place un code promo de 10% pour vous je vous le mets en barre d'infos et donc ben je vais vous montrer ce que ça donne alors j'ai reçu la boîte comme ça j'ai enlevé le plastique autour comme ça ça fera moins de bruit et on va le découvrir ensemble donc je vous baisse on se trouve de suite voilà donc je me suis fait plaisir avec cette toile voilà j'ai fait le chat je vous le montre d'ailleurs voilà donc là je vais terminer il est collé je l'ai découpé puisque je devais le mettre dans le cadre sauf que je me suis trompé à action ben c'était pas vraiment ma faute en fait c'était au rayon des cadres et il y avait un 50 50 avec une tête de lion donc moi je l'ai pris j'ai pas cherché à comprendre pour moi c'était un cadre de 50 sur 50 puisque le diamant peintine c'est 50 sur 50 et du coup ben en fait c'était un tableau voilà c'est un bout de verre avec une image collée dessus et qui est plus petit que du 50 50 du coup je je dois trouver un cadre c'est pour ça qu'il est coupé j'étais en train de l'encadrer mais je n'ai pas vu donc voilà c'est une il est trop trop beau je l'adore c'est que du bonheur et tout était parfait et franchement c'est trop joli de toute façon logiquement je vous fais une vidéo à part et je voulais qu'on l'encadre à ça donc du coup je ne sais pas ce que je vais faire si je vous le mets quand même comme ça je vous le présente fini je vous donne mon avis aussi dans l'encadre ensemble je verrai suivant si je trouvais le cadre ou pas voilà alors on va ouvrir le diamant peintine donc la boîte est un chouïa abîmé mais ça c'est pas grave c'est les transporteurs on n'y peut rien de toute façon c'est comme ça donc voyons 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 moi j'aime beaucoup parce qu'en fait ça arrive dans des boîtes comme ça voilà et en général j'aime beaucoup leur croute donc nous avons un joli stylé alors c'est stylé moi je les adore vous le savez c'est pas nouveau je vous l'ai déjà dit j'aime beaucoup beaucoup moi ça je m'en sers surtout pour les diamants spéciaux vous savez strass et tout ça les ronds les petits et mes ronds et celui-là moi je m'en sers pour les gros voilà enfin je le prends je m'en sers pour les déposer dessus et après j'appuie avec l'autre côté ça moi franchement je conseille c'est stylé j'adore d'ailleurs j'ai des copines qui l'ont acheté puisque je leur ai dit mon avis vous en trouvez partout je crois qu'il est 20 alors par contre ça vous l'avez pas dans votre kit quand vous l'achetez comme ça c'est pour les partenariats donc voilà mais ça c'est une tuerie j'arrive jamais à refermer cette boîte mais c'est pas grave donc voilà nous avons la liste des diamants donc nous avons le numéro le symbole et la dmc chose très bien parce que le reste de diamant du coup on peut le mettre de côté et comme ça on peut vraiment s'en resservir s'il y en a un problème sur un autre projet où il nous faut avec la dmc tout qui demande des diamants on peut se servir d'autres diamants surtout que cela en général là je vous donnerai mon avis sur cela mais en général les diamants sont super bien taillés attention je parle des diamants ronds je ne connais pas les carrés donc je ne me prononce pas sur les carrés puisque moi on me dit après il ya le pour et le contre mais faut pas confondre diamant carré et diamant rond moi c'est du rond je préfère le rond voilà le carré j'ai jamais essayé j'ai une toile à faire mais elle est assez grande donc je vais bientôt me lancer d'ailleurs je sais pas si je ferai pas un genre de vlog pour mes débuts du diamant carré donc dites moi vous ce que vous en pensez donc nous avons 33 couleurs 33 couleurs ça fait des couleurs voilà ce que j'aime beaucoup chez eux c'est que c'est un sachet donc quand on n'a pas de de fioles ou quoi ben du coup ça nous permet d'avoir du rangement de ne pas être obligé d'acheter voilà vous pouvez très bien lisser dans les sachets sur chaque sachet il y a le numéro il y a la dmc et il y a le gramme bon je vous l'accorde le gramme ça nous dit pas grand chose si on en aura assez ou pas mais moi c'est surtout ce que j'aime c'est qu'il y a le numéro et la dmc donc on va regarder un petit peu ces couleurs donc je vais vous montrer donc oui étonnamment il va y avoir beaucoup de jaune voilà donc vous voyez c'est le gros sachet et du jaune et encore du jaune vous allez comprendre c'est un petit un gros coup de coeur en fait donc voilà hop je vais rouler le passage nous avons du orange il est très 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 joli je vous les prends à peu près par couleur comme ça vous voyez un peu non je sais pas si vous allez voir ils ont l'air très très bien taillés de toute façon ça je n'en doute pas moi j'ai jamais eu de problème avec eux un beige beige orangé très clair nous avons du voilà hop j'ai beaucoup en fait c'est un coup de coeur voilà nous avons ça je pense que c'est du noir donc vous voyez la dmc ça correspond toujours parce que j'ai fait un peu de rangement dans mes diamants l'autre jour mais c'était hier et le noir c'était 310 nous avons un peu de beige du gris un autre gris c'est un gris vert nous avons du vert il est magnifique j'adore celui-là là je ne voulais pas se vitué un peu de marron nous avons du blanc du marron du kaki du vert du noir non c'est pas du noir ça on dirait un marron très très foncé marron noir du top voilà vous voyez les couleurs sont juste magnifique alors il n'y en a pas beaucoup dans certaines couleurs mais ça c'est normal vous allez comprendre pourquoi voilà hop donc je finis avec les couleurs du rouge un peu de rouge du marron il y a plusieurs marrons et un violine je ne sais pas si vous allez bien voir la couleur voilà voilà donc moi perso j'adore j'adore ensuite on va passer au kit alors leur kit pareil j'aime beaucoup beaucoup leur kit franchement j'aime beaucoup alors ça moi celle-là je m'en sers ça va plus vite quand on a plusieurs la même plusieurs enfin beaucoup de la même couleur pardon je vais y arriver désolé c'est le matin oups donc je m'en sers énormément d'ailleurs je l'ai toujours apporté demain l'autre voilà donc j'aime beaucoup je m'en sers quand j'ai énormément de par exemple là je suis en train de faire la toile Saint Valentin de GBFKE j'ai beaucoup de noir mais je fais le fond avec ça il va super bien ensuite nous avons une pince alors la pince pareil moi j'adore cette pince pour le moment c'est la meilleure que j'ai voilà les autres elles sont pas top celle-là elle est parfaite pour moi c'est toujours pareil je parle pour moi nous avons un peine de colle nous avons un bout de double face au cas où on aurait un petit problème sur une petite partie que ça colle pas ou qu'on a trop appuyé avec la main que ça colle plus et voilà un peu comme pour réparer la toile en gros donc ça je trouve ça très bien et nous avons une petite barquette blanche ça c'est pareil c'est ma chouchoute je préfère celle-là que les vertes que les basiques là voilà parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de reverser avec ça que avec celle-là et les traits ont l'air mieux fait que sur celle-là tout simplement mais bon toujours pareil ça c'est mon avis à moi donc après je pense que chacun a sa façon de ses préférences donc voilà et donc nous avons la poids voilà voilà alors pour la toile c'est juste une chouerie j'ai fait un petit coup de coeur je vais vous montrer ça dessus je voulais juste voir si je fais ça si ça tient mieux vous allez comprendre donc je ne sais pas où elle ira voilà je ne sais pas du tout tout ce que je sais moi c'est que j'ai fait un gros coup de coeur ma copine ma copine m'a dit tu décolle un peu les quatre angles et ça tiendra tout seul donc on va voir on va voir si si ça marche peut-être qu'il faudrait le décoller un peu plus mais j'ose pas trop je vais voir ça je vais voir ça j'arrive pas donc c'est une 35 sur 60 alors je voulais une toile un peu plus petite que le chat parce que elle était quand même grande à faire j'ai mis du temps je pouvais pas la faire coucher sauf que j'ai eu le coup de coeur sur cette toile et que je me suis dit si je la prends trop petite je pense que les détails ne ressortiront pas donc je vous montre l'image voilà donc cette image là en fait ça faisait un moment que je l'avais vu notamment sur new me mais elle était en 30 sur 30 sur 40 elle était ou de 30 sur 40 ou un truc comme ça elle me paraissait un peu petite puisque là je sais pas si vous le voyez elle a plein de tatouages et tout c'est la fille coulochette j'ai craqué dessus et c'est surtout que les tatouages j'ai peur qu'ils ressortent pas si c'est trop petit du coup j'ai pas pris la plus grande mais j'ai pas pris la plus petite non plus voilà ça après je pense que c'est vraiment suivant le modèle donc je vais essayer de vous en découler un petit peu vous allez peut-être pas l'avoir comme il faut non on va pas l'avoir on va pas y arriver j'ai peur de faire des bêtises et ça m'embêterait donc je vais juste vous la découler un peu comme ça voilà là on voit la tête elle est trop trop belle c'est un énorme coup de coeur du coup ben voilà j'ai craqué j'ai dit fais toi plaisir même si je sais pas où elle va aller en général c'est vrai que c'est ma raison qui qui parle où je vais l'accrocher où je vais la mettre sachant que maintenant du coup pour les petites notamment les gordures c'est tout ben j'ai remarqué que ça irait très bien dans un cahier donc j'ai un un bloc croquis voilà du coup je vais me laisser aller apprendre ce qui me plaît parce que c'est vrai que je suis très très disney je suis très mais je ne les prenais pas parce que je me disais mais où je vais les accrocher parce que pour moi le début il fallait les accrocher et je disais mais je peux pas les mettre c'est pour ça que je les prenais pas du coup là j'ai dit bon celle là c'est pas grave je la mettrai toujours alors je vais essayer peut-être de vous montrer un peu le bas celle là c'est un énorme coup de coeur voilà c'est je ne sais pas où je mettrai on va essayer comme ça donc peut-être que vous n'allez pas le voir en fait et vous voyez là nous avons tous les tatouages et c'est ça que j'avais peur que ça ressorte pas ainsi que sa figure c'est pour ça que j'ai pas pris le plus petit j'ai pas pris le plus grand non plus il y avait un très très grand mais j'ai dit non ça va pas être possible je vais pas arriver à la faire c'était beaucoup trop grand j'ai plein de projets et sachant que je dois bientôt reprendre le scrap j'espère du coup voilà je voulais pas un trop gros projet mais j'ai pris quand même grand pour les tatouages donc voilà j'adore j'adore donc nous allons la faire ensemble un petit peu donc ce sera comme je fais d'habitude peut-être qu'on la commencera ensemble après je referai une vidéo avec mon avancée et je vous ferai alors je sais pas s'il y aura une ou deux vidéos par rapport à mon avancée ça dépendra si j'avance vite ou pas sachant que comme elle est un peu grande je la ferai moins vite qu'une petite puisque je dois la faire assise et que je peux pas être trop trop assise non plus ces derniers temps mais je vous la filmerai ça c'est sûr donc voilà peut-être que je vous ferai un petit vlog dessus bah en fait du début à la fin et puis petit à petit vous filmer vous mettre dans une vidéo je ne sais pas du tout on verra ça en attendant moi je suis aux anges et je suis trop 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 contente une table trop de la commencer je pense que je vais la commencer rapidement là je suis sur la toile ça m'enlantait voilà j'ai commencé hier et vous voyez j'ai fait et par exemple là pour faire tout le noir en fait je me suis servi de ce stylet là donc qu'il y a dans le kit il est vraiment très très bien ainsi que cela j'aime beaucoup attention tous ne vont pas bien pour faire ça je pense que ça dépend de la largeur là à ce niveau là puisque j'ai remarqué que les larges c'est pas bien voilà pour info ce que je peux vous dire sur cette toile par rapport à ce que j'ai déjà fait c'est que moi ce que j'aime beaucoup c'est que les symboles sont super c'est parce que vous allez le voir voilà les symboles sont super bien imprimés et pour les débutants c'est super parce que c'est entouré donc du coup vous voyez bien où il faut placer les diamants et je trouve ça très bien surtout pour les débutantes ben comme moi quoi voilà le seul reproche moi que je fais à y broderie et sur une ou deux autres boutiques mais c'est que moi ça m'engage que moi c'est leur symbole que j'ai du mal de temps en temps à les voir par rapport à qu'ils se ressemblent un peu et qu'ils sont un peu à côté donc je sais pas si vous allez les voir les symboles vous voyez il y a des symboles par exemple c'est deux si vous les avez à côté sur la toile il risque d'être compliqué à voir voilà c'est surtout que par exemple sur le chat j'avais le e et le f c'était tout mélangé donc c'était un peu c'était pas évident pareil le v le y fait il y a des des symboles qui pour moi mais ça ça m'engage que moi vraiment ça m'engage que moi j'aime il ya beaucoup de concentration voilà on a un peu de mal à les distinguer si on est un peu comme moi mais ça c'est pour moi après ils sont super bien imprimés et c'est que du bonheur cette toile c'est que du bonheur donc voilà bah écoutez je crois que j'ai fait le tour je vous mets le lien de la boutique hybride riz diamant en barre d'infos je vous mets aussi le lien de cette toile donc de ce modèle là en barre d'infos si vous craquez dessus je vous déconseille de prendre la plus petite voilà à cause de des tatouages et de la figure et tout j'ai peur que ça ressorte pas voilà moi j'ai pris la 35 sur 60 je pense que c'est ce qu'il faut par rapport au motif maintenant je ne suis pas une spécialiste ce n'est comme mon avis voilà après je sais qu'elle a un certain coût donc plus c'est grand plus c'est cher forcément mais voilà à avoir une toile de cette qualité un projet pareil je trouve que c'est dommage de prendre trop petit et que les détails ne ressortent pas bien mais ce n'est vraiment que mon avis c'est ce que je vous disais aussi sur la toile du chat voilà les détails qui serait peut-être pas ressorti autant je pense que si j'avais pris plus petit vous l'avez parce que là celui-là il commence à 25 sur 25 ça aurait fait beaucoup trop petit et du coup c'est beaucoup moins joli puisqu'il n'y a pas les détails j'ai fait l'expérience et voilà donc c'est vrai que je fais quand même attention à la taille maintenant par rapport aux détails donc voilà ben écoutez on se retrouvera très vite pour le faire ensemble je vous rappelle que vous avez 10% de réduction sur hybride diamant avec le code que je vous mettrai en barre d'infos sachez que les anciens codes marche aussi en fait il n'y a pas de durée ce qu'on m'a posé la question sur celle de l'année dernière donc il n'y a pas de durée le code de l'année dernière marche encore et les nouveaux codes marche encore donc vous pouvez commander avec mon code et vous aurez 10% de réduction voilà je crois que j'ai fait le tour donc écoutez moi je vais ranger tout ça je vais m'y mettre dès que possible et je vous donnerai des nouvelles de ce projet dès que possible et il me tarde trop mais écoutez sur ce je vous laisse moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye